Et bien ça à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où on va faire un avant-match entre l'AS Monaco et l'Olympique Né les gars Je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match du coup les gars Et on commence, comme vous le savez, avec la partie arbitrage Et comme je vous l'ai dit, c'est Rudy Bukey qui va arbitrer cette rencontre Donc c'est un arbitre, on se le cache pas, qui va faire polémique dans ce match Donc c'était déjà sûr tu vois Parce que c'était lui qui avait arrêté le match entre Lyon et Marseille Donc voilà, ce n'était pas trop d'accord, mais bon, c'est pas lui qui décide, tu vois Donc les gars, j'ai marqué alors qu'il a arbitré 9 matchs de Ligue 1 Il a sorti 33 jaunes, un rouge et 3 pénaltis sifflés Alors, 33 jaunes en 9 matchs, ça me parait un petit peu beaucoup, tu vois, t'as capté Un rouge, ça va, et 3 pénaltis encore, ça va, tu vois Donc en vrai, ce que je pense, c'est que c'est un arbitre qui est pas trop sévère Mais un peu quand même, niveau carton jaune Et sinon, je pense que ça devrait aller Je pense que Lyon va pouvoir jouer réellement ce match-là Et puis au pire, on fera avec, tu vois Je peux rien dire d'autre Du coup voilà les gars On enchaîne avec les absents et cependu, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop d'absents Donc les gars, je m'équipe de ma petite feuille Et on commence avec les absents côté Monaco les gars Alors, j'ai marqué, il y a Diata, Madjekil, Fabregas, Sidibé, Boadou et Badiachil Qui sont absents côté Monégast Côté Olympique Yone les gars Toko et Kambi qui va jouer la 3ème place, pardon, pour la Cannes Donc on espère qu'il gagnera avec le Cameroun Autre absente, deux d'ailleurs, Awar et Renadeleïde les gars Et là, je viens de voir quoi avant de tourner la vidéo Renadeleïde, Romain Fèvre et Tanguy Dombele qualifiés pour l'Europa League Yes, des renforts, ça fait du bien Mais du coup, voilà pour les absents côté Lyonnais Donc il n'y en a pas trop Mais il y a quand même des absents de marque Style Toko et Kambi Ensuite, les gars, on enchaîne avec les derniers matchs Et comme vous le savez, il y a 3 jours de ça, ouais Peut-être 2 jours alors Lyon a reçu l'Olympique de Marseille pour un match en retard de la 4ème journée, les gars Ou de la 14ème, je ne sais plus Et qu'est-ce qui s'est passé Lyon s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 Contre Marseille Les buteurs Shakiri, Dembélé et Guendouzi pour Marseille Donc, dernier match, ça va Lyon, ils sont plutôt sereins Ils ont fait une première mi-temps dégueulasse Une seconde mi-temps où ils ont roulé sur Marseille Et au final, ils ont gagné Donc, pourquoi pas aller décrocher sur cette petite victoire Qui nous permettrait d'être 4ème Hein, les gars 4ème Proche de la place de LDC, tu vois T'as capté Mais il est encore trop tôt pour le dire Les gars, ensuite, on enchaîne avec les dernières rencontres Pour l'Olympique de Né, les gars Et Il a espoir la coupe, pardon Et du coup, c'était une victoire de Lyon Sur le score de 2 buts à 0 Avec la magnifique passe de Lucas Paqueta pour Emerson Qui semble pour le but de Delayer Si vous vous en souvenez Donc, voilà Donc, en vrai Tout est dessiné parce que Il y a toutes les stats qui disent que Lyon va gagner Mais Quand tu vas voir les stats de Monaco Et quand tu compares les deux stats Monaco, ils ont 49% de chance de victoire Et Lyon, je crois que c'était 23 Un truc comme ça Et Match de lui, je ne sais plus Mais bref, on verra En ce dégât, on va aborder le point Alors, sur ce sujet Je n'ai pas grand chose à dire Mis à part que C'est deux superbes recrues Qui devraient commencer le match contre Monaco Je pourrais faire Je pourrais faire des paragraphes Pardon, des romans sur ces joueurs Mais Je vais faire très, très rapidement Romain Fèvre Qui peut jouer au milieu de terrain Elie Ou buteur en pointe Mais ce n'est pas à son poste de prédilection Vous l'avez compris Excellent joueur Excellent recru Meilleur recru du mercato Hivernal, on va dire Et retour du petit Tanguy Edombele à la maison Qui peut jouer Milieu de terrain Milieu défensif Je ne l'ai jamais vu jouer Milieu offensif Je ne crois pas Mais en tout cas Il pourra remplacer Thiago Mendes Qui c'est déjà une valeur sûre Edombele c'est une valeur sûre Mendes à côté C'est rien du moins T'as capté Donc voilà pour le point Fèvre Edombele Ensuite les gars On passe Aux petites compositions De l'équipe probable Donc les gars On commence avec la composition De l'AS Monaco Vu que c'est l'équipe Qui reçoit sur le rocher Et j'ai mis Monaco Qui devrait jouer En 4-1-4-1 Schéma bizarre Je ne comprends toujours pas Ce schéma A quoi il sert Bref Dans les buts Alexander Noble Défense Aguilar Dissassi Maripane Caio Elrique En dessous Chouamini Au milieu de terrain Gelson Martin Matanzo Jean Lucas C'est un excellent joueur Diop Et tout seul en pointe Huissab Benidar Qui devrait donc porter Le brassard De capitaine Donc voilà pour la composition De l'équipe De l'AS Monaco Ensuite Composition lyonnaise Je prends la feuille Mais si tu connais La composition par coeur Je pense qu'il devrait mettre ça Franchement S'il met ça Je suis un boss J'espère déjà qu'il ne va pas Le faire jouer son 3-4-3 Qui ne marche pas On l'a vu contre Marseille Ça n'a pas marché Il est passé en 4-4-2 Bouf On a égalisé On a pris l'avantage Mais je pense qu'il devrait Rejouer comme ça Il essaie juste comme ça Une seule fois Lopez dans les buts Gusto Boateng Luqueba Et Merson En défense En dessous Cagre Et Nobele En milieu défensif Milieu de terrain Shaqiri Paqueta Fèvre Qui devrait donc être titulaire Et en pointe Dembele Alors Je ne pense pas Qu'il fera jouer Paqueta Tout de suite Parce qu'il vient d'entrée du Brésil Je pense que déjà Faut qu'il se dit Faut qu'il dise à Shaqiri Tu vas procéder sur le match de Marseille Donc je te remets t'y faire Parce que Shaqiri Ce n'est pas un mauvais joueur C'est juste qu'il n'était pas en confiance Donc tu vois Si Paqueta ne joue pas Tu mets Shaqiri en 10 Et pourquoi pas faire jouer 4-2-1 à la place de Shaqiri Tu vois Donc du coup Voilà Je pense à la composition de Lyon En tout cas Il faut qu'il fasse jouer Shaqiri Parce que Shaqiri Je pense qu'il a eu le déclic Je pense que Contre Marseille Je pense qu'il a eu le déclic C'était sûr Donc voilà Je pense qu'il a eu le vrai joueur 4-2-3-1 Je préférerais le 4-3-3 Vous connaissez Mais bon On peut s'attendre à tout Avec Peter Mose Vous le savez Donc voilà Donc les gars Maintenant on s'attaque A mon petit pronostic Et je vais dire Victoire de l'Olympique L'Olympique Lyonnais Pardon Sur le score de 3 buts Voilà voilà Mon petit pronostic Dembe les buteurs Encore Ensuite les gars Je t'en ai à vous remercier Parce qu'on s'approche Beaucoup de s'en abonner Ça me fait super plaisir Merci à vous de me soutenir Voilà Je pense que j'ai fait le tour De cette vidéo On a abordé à peu près Tous les thèmes Que j'avais sur ma feuille Puis voilà Je vais vous laisser Sur cette fin de vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager C'est super important Merci de me donner De la force Et nous on se dit A demain soir Pour le petit débrief Entre l'as monaco Et l'on n'a plus qu'à dire Ciao C'était Eric Ciao